... Monsieur Sarfati, nous voici devant la première salle informatique. Peut-être avant de démarrer par la visite de cette salle, revenir un peu sur l'historique de l'informatique chez TF1 et de l'informatique dans un groupe audiovisuel. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est un bâtiment qui date d'une trentaine d'années. Et finalement, en 30 ans, les techniques audiovisuelles ont évolué. Le cycle de renouvellement d'un système audiovisuel, aujourd'hui, c'est 8 à 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, on a renouvelé nos systèmes 3 à 4 fois. Et le fait de renouveler nos systèmes, à chaque renouvellement, finalement, nos machines ont vu leur taille se réduire. A l'époque, un magnétoscope, c'était 5 U2, une trentaine de kilos. Aujourd'hui, un serveur qui fait un U va remplacer 4 à 8 magnétoscopes. Donc beaucoup moins de place dans les bays, beaucoup moins de consommation. Et donc notre idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, nous avions 10 salles techniques. Et l'idée, c'est de passer à 2 salles techniques en partant du principe qu'on va réduire de 30% notre volumétrie en termes de machines. Certaines machines sont toujours incompressibles, mais la majorité de notre parc est maintenant sur des bases serveurs, des bases complètement IT. Et voilà. Et beaucoup moins de place, beaucoup moins de consommation. Donc au niveau énergétique, c'est un gain important. L'idée de refaire ces data centers également, c'est de moderniser nos systèmes, moderniser le refroidissement, moderniser l'énergie, la redondance énergétique et d'avoir des liens de consommation importants. Donc c'est une démarche de rétrofit et de modernisation qui a été importante, comme vous l'avez évoqué. Comment est venue la prise de décision ? Parce que ça ne doit pas être simple quand même, de dire on va tout refondre et recréer ce qui est nécessaire. Non, la prise de décision n'est pas simple, mais c'était un impératif dans la mesure où les machines évoluant, les salles techniques anciennes, on va dire, n'étaient pas optimisées en termes de climatisation, n'étaient pas optimisées en termes de profondeur de baie. À l'époque, nous faisions des baies, enfin les baies étaient de 880 cm de profondeur et les nouveaux serveurs dépassaient. Voilà. Donc l'objectif, c'était de dire, on fait une nouvelle norme, deux nouvelles salles techniques, complètement aux normes, aux dernières normes, grâce à Le Grand, entre autres. Donc, voilà, des super salles, aptes à accueillir le matériel d'aujourd'hui et de demain. Alors ici, nous sommes dans une salle à étage et il y a une deuxième salle où vous avez récupéré une place de parking. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la complétité, et ça, on remercie énormément les équipes de Bouygues d'énergie service qui ont conduit ce chantier avec Le Grand, et la complétité a été de fabriquer ces deux data centers dans un bâtiment en production. Donc, la salle du deuxième étage était anciennement des bureaux. Donc là, il y a un chantier, c'est comment fabriquer une salle technique dans un environnement de bureau, avec les plateaux télévisés, juste à l'étage en dessous. Donc, sans faire de bruit, sans interrompre. Voilà, on ne pouvait pas entendre les marteaux-piqueurs pendant la JT, par exemple. Et la deuxième salle technique, on l'a faite en sous-sol. Et donc là, ce sont des anciennes places de parking véhicules qui ont été supprimées, et voilà. C'est un sacré challenge. Il a pris combien de temps ? On a fait à peu près un an pour faire ce chantier-là. OK. Avec également la personnalisation du contenu sur l'organisation des salles ? Tout à fait. C'est-à-dire que les baies qu'on a choisies, finalement, ce sont des baies qui ont été choisies avec l'aide de l'avant-vente Le Grand. Et donc, ces baies ont été faites sur mesure par Le Grand pour l'usage TF1. Oui. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est un bâtiment où vous êtes... On est dans des locaux de bureaux avec tout ce qu'il y avait, les fenêtres, les supports, etc. Il a fallu s'adapter à l'architecture. Tout à fait. Et en particulier, les contraintes fortes du bâtiment. Donc, on pourra peut-être le voir après sur des vidéos. Mais c'est la hauteur sous plafond qui est faible. On n'est pas dans un data center standard, on va dire. Donc, faible hauteur sous plafond, faible hauteur de faux plancher. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur le principe de séparer les fluides. Donc, toute la partie énergie courant fort et la partie hydraulique se trouvent dans le plancher. Et la partie courant faible au plafond. On isole bien les flux, ce qui n'était pas le cas des anciennes salles techniques. Et le choix du couloir froid pour optimiser la climatisation. On va aller visiter tout ça. Avec plaisir. Merci.